Tu vois des gens qui vont à la salle de sport là, qui font de la muscu, miskine, miskine. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo YouTube que vous m'avez beaucoup envoyée. Donc cette personne est une tiktokeuse, je tairai le nom parce que je suis pas du tout pour le harcèlement et je sais que même si vous êtes des gens bien, il y en a qui suite à ma vidéo peuvent aller gratuitement la lyncher. Et ça je cautionne pas du tout. Donc pour la vidéo on va l'appeler Nathalie. Écoutons la vidéo de Nathalie. Tu vois des gens qui vont à la salle de sport là, qui font de la muscu, miskine, miskine. Alors pourquoi miskine ? Pourquoi ça ferait pitié de faire de la muscu, de faire un sport, de faire une activité qu'on aime ? Seulement quelque part je trouve que ça fait plus pitié de ne pas avoir réussi à trouver une passion. Chaque personne a une passion différente. La peinture, la danse et qu'importe la passion il faut la respecter. Frère comment ça tu pèses tes aliments ? T'es malade ou quoi ? En fait le fait de peser ses aliments va permettre de suivre son apport calorique. Par exemple au petit déj le matin personnellement je mange 50 grammes de flocons d'avoine. Ainsi je sais que si je veux faire une prise de masse un jour, je vais augmenter depuis cette base là. Donc je mangerai 60, 70 grammes, 80 grammes de flocons d'avoine. A l'inverse si je veux faire une sèche, je passe à 40, 30, 20, etc. Le fait de peser ses aliments et notamment les glucides, ça permet d'avoir une base sur laquelle se référer. On a tous quelqu'un qui fait de la muscu dans notre entourage. Ou alors c'est toi, mais ta vie à toi elle est compliquée. La nourriture c'est une affaire de goût ou pas une affaire de physique chimique ? Alors compliqué je dirais pas ça puisque jusqu'à preuve du contraire, prendre une balance et mettre des pattes dessus pour calculer le nombre de glucides, c'est pas très compliqué. Faut pas avoir fait maths sup, maths sp pour savoir faire ça. Mais effectivement on peut appeler ça une rigueur. Rigueur qui va nous permettre de savoir bien gérer son physique et comme on l'a dit précédemment, soit une prise de masse, soit une perte de poids. Physique chimie, macronutriments, micro, ouais mais y'a trop de lipides, qu'est-ce que tu me racontes ? Soit t'aimes, soit t'aime pas. J'ai presque envie de dire que c'est en tombant dans des facilités comme ça qu'il y a l'obésité qui explose en ce moment. Effectivement les gens mangent par plaisir, sauf que dans la journée ces mêmes gens ne se dépensent plus. Et s'ils ne font pas un minimum attention à leur alimentation, ben ils prennent du poids et deviennent obèses. Donc s'intéresser à la composition des aliments, à la provenance des aliments. Par exemple moi depuis quelques temps je mange de la viande qui provient de la région. Le but est qu'elle ait fait un minimum de kilomètres entre là où elle vivait et mon assiette. Et je mange aussi beaucoup plus vegan qu'avant. Ça me permet en fait de varier mes sources de protéines. Et je rajouterai que s'intéresser à son alimentation, c'est s'intéresser à son corps. Puisque c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on met dans notre ventre. Comme vous savez on évite les aliments transformés. Frère il y a l'inflation, il se passe des trucs d'ouf dans le monde. Tu te casses la tête à lire des étiquettes sur des aliments. Mais t'as déjà été dans une salle de sport là ? Je fais partie de ces gens qui ont payé un abonnement pour rien. Oh non, pas ça, pas ça. Par pitié, ça c'est le truc que je déteste le plus au monde. Vous savez ce qui fait la fortune des salles de sport ? C'est ce qu'on appelle les abonnés fantômes. Les gens qui payent la salle de sport mais qui n'y vont pas. Et il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Peut-être que ça vous concerne vous qui regardez la vidéo YouTube. Et si c'est le cas, je préfère que vous résiliez votre abonnement sportif plutôt que payer pour quelque chose que vous ne faites pas. Tu fais du sport tranquille ? Enfin, tout est relatif. Tu fais quelque chose en tout cas. T'entends... Qu'est-ce qui se passe Kevin ? Mais ça va pas ou quoi ? En fait, tu fais un effort, tu te dépasses. Alors oui, certes, dans les salles de sport, il y en a qui abusent et qui gueulent vraiment beaucoup. Mais quand tu pousses plus de 120 kilos développés couchés et plus de 150 kilos en squat, forcément tu vas gueuler. Et c'est tant mieux. C'est aussi ça la salle de sport, on n'est pas la bibliothèque. Si tu n'aimes pas l'ambiance qu'il y a dans les salles de sport, tu te fais alors un homme gym chez toi avec du matériel. T'approches pour voir ce qui se passe. Tu vois le gars, il est en train de porter 150 kilos. Mais c'est normal, t'es con ou quoi ? On est fait pour ça ? Mais 150 kilos Kevin, on est des bœufs. Et tu fais quoi la prochaine étape ? Tu veux tirer des voitures ? Ouais, ouais. Ça c'est cool, ça c'est rigolo. Ce qu'il faut se dire quand on va à la salle de sport, c'est pour se dépasser. Séance après séance, semaine après semaine, mois après mois. Si on y va pour se branler les couilles, ça ne sert à rien. Ils boivent du pâté en poudre, je ne comprends pas. Du pâté en poudre ? Elle doit faire allusion à la whey protein je pense. C'est vrai que pour sa défense, à l'époque, les whey protein, ça avait vraiment un goût dégueulasse. Je vous dis ça quand j'ai commencé à en prendre il y a plus de 10 ans. Ils n'avaient pas développé des arômes super cool. Mais aujourd'hui, les whey protein, elles ont un goût incroyable. Notamment celle de la marque Inchia Nutrition, je ne sais pas si vous connaissez. Hors blague, quand vous en buvez, on dirait un smoothie. La whey protein à la framboise, on dirait un yop. Vous pouvez la mélanger dans un shaker avec du lait végétal, soja à la vanille par exemple, et c'est une tuerie. Pâté en poudre, je ne comprends pas, c'est dégueulasse. Non mais c'est une histoire de performance. Toutes les semaines, j'augmente un peu le poids, je suis fière de moi. Bah ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça qui fait du bien. On vit dans un monde où on peut se faire souvent dénigrer. À l'école, au boulot, dans la rue, on a tendance à se faire rabaisser tout le temps. Et là, pour une fois qu'il se passe quelque chose où on peut être fier de soi, ça ne paraît pas grand chose comme ça, mais réussir à faire une belle séance de muscu, une belle séance de sport, ça peut nous refaire toute la journée. Et pour des personnes par exemple qui ne vont pas bien, ce petit moment à la salle de sport qui est cool, c'est la première base, le fondement pour commencer à aller mieux, à sortir la tête de l'eau. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Toutes les semaines, j'augmente un peu le poids, je suis fière de moi. Mais tu sais que ce que tu es en train de dire, ça ressemble un peu à des drogués, à une secte ! Ouais, c'est ça qui est cool ! Quand on pratique le même sport, c'est un petit peu comme si on faisait partie de la même famille. On a nos délires, nos musiques préférées. La salle, c'est un petit peu ce moment aussi où on se retrouve avec les collègues, où on évacue le stress de la journée et où on passe un bon moment. Si être accro à la salle de sport, c'est être drogué, alors je suis toxicomane. Et si être drogué, ça permettrait d'avoir un corps en meilleure santé, alors c'est la meilleure des drogues au monde. Je veux comprendre juste c'est quoi le but, parce que quelqu'un qui fait de la danse à la fin de l'année, il y a un spectacle de danse. Quelqu'un qui fait de la muscu, c'est être en forme et en bonne santé toute sa vie. Un esprit sain dans un corps sain. Paye, il paye pour souffrir ! Le coût de l'abonnement, les prods, cette merde, ça vaut une blinde ! Une salle de sport en moyenne, en province du moins, c'est 20 euros par mois à peu près. Une salle de crossfit, effectivement, là, ça va plus être du 70-80 euros par mois, effectivement, c'est un budget. Mais ça s'explique largement par le coaching. Quant au complément alimentaire, c'est pas forcément très cher, sauf avec la période actuelle. Le coût de la whey protein, de la créatine et des BCA a explosé à cause du Covid. On a reçu l'information comme quoi la demande explosait sur les marchés asiatiques et américains. Donc, j'espère que les prix vont baisser, effectivement. Le coût de l'abonnement, les prods, cette merde, ça vaut une blinde ! Les ensembles de ouf, parce qu'attention là-bas, c'est un dress code, hein ! Les vêtements team shape, ça va, on n'est pas très cher. Des lasagnes, c'est un cheat meal, mais ça va pas ou quoi ? C'est un repas normal ! Des lasagnes, c'est un cheat meal, oui et non. En fait, ça va tout simplement dépendre de la composition des lasagnes. Si c'est des lasagnes dégueulasses industrielles, oui, vu la merde qu'il y a à l'intérieur, ça va être un cheat meal. Mais, si c'est des lasagnes healthy, faites avec des produits sains, avec de la crème allégée et de la viande 5% matière grasse, alors là, ça peut devenir intéressant. Après, ils viennent nous faire chier, forcément, il faut qu'ils le montrent, avec leur cul tout rond, leur pec tout gonflé. N'ayez pas honte de poster vos résultats physiques sur les réseaux sociaux. Vous travaillez dur pour les obtenir, alors il n'y a pas de honte à les afficher. Et si les gens se sentent vexés, mal dans leur peau de vous voir vous vous afficher, c'est eux qui ont un problème. En résumé, je n'ai absolument rien contre Nathalie, je le reprécise. Elle est simplement le reflet d'une population qui, effectivement, ne comprend pas forcément ce délire autour de la muscu et la nutrition. C'est pour ça que je me suis permis dans la vidéo YouTube de surtout pas l'insulter, mais de lui expliquer que si on fait de la muscu, c'est d'abord pour soi, pour se sentir bien au fond de soi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À présent, vous qui regardez la vidéo YouTube, si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle, ça se passe sur notre application chez Epio. C'est une application qu'on a créée avec Juju, dans laquelle on vous coache, on vous encourage, on vous motive en temps réel. Des cours d'afrodance, des cours de yoga, des cours de pilates, des cours de cardio. Vous retrouverez plein de séances de sport à faire en salle ou à la maison, avec ou sans matériel et qu'importe votre niveau, que vous soyez débutant, avancé ou confirmé, il y en a pour tout le monde. Vous retrouverez aussi sur l'application Pleine Recette Sainte et Gourmande. Donc, on se voit tout de suite sur l'application chez Epio. Le lien est dans la description.